Bonjour tout le monde, je suis très content de vous voir d'abord, j'espère que vous êtes bien réveillés, vous prendrez l'habitude, les dimanches ça deviendra comme ça, ça fera partie des jours de la semaine pour vous, alors comme j'ai expliqué la dernière fois, nous allons commencer progressivement nos cours, si vous le savez bien le programme il est relativement chargé, mais au début on va beaucoup s'arrêter sur les fondamentaux, c'est à dire on va prendre un peu de temps, alors on va prendre un peu de temps pour faire revenir sur les bases, s'il le faut il y a des prérequis qu'on va travailler, vous allez avoir encore d'autres cours sur les fondamentaux des bases de données, les fondamentaux de la programmation avec Python, donc globalement au début on va faire en quelque sorte des cours de mise à jour, mais juste après, donc ça va décroler assez rapidement, donc il faut profiter de ce début là, pour en tout cas pour ceux qui n'ont pas les prérequis nécessaires en tout cas, profiter de ce début pour prendre les marques, donc c'est un peu ça, donc on est en train d'avancer mais en même temps on est en train d'attendre tout le monde, on veut pas laisser quelqu'un larguer, d'accord, on voudrait que tout le monde soit embarqué dans le train, donc on fera tout ce qu'il faut pour que vous puissiez en fait suivre les cours, c'est à dire avec les prérequis nécessaires. Alors en fait le cours que je vais vous faire aujourd'hui, donc c'est un cours qui est aussi important, d'une manière générale dans les systèmes distribués, on va y revenir, donc ça concerne principalement, on va dire, la technologie XML et Web Services, donc en fait ça c'est deux composantes principales que vous allez retrouver partout. Alors quel que soit le type de projet dans lequel vous allez travailler, ça peut être si vous travaillez en tant qu'ingénieur développe, si vous travaillez en tant qu'administrateur base de données, si vous travaillez avec, dans un ERP, si vous êtes un spécialiste de l'ingénierie logicielle, ou si vous êtes administrateur système, quel que soit, vous faites du cloud, du big data, data science, alors quel que soit le métier que vous allez faire, il y a la technologie XML et les Web Services, c'est quelque chose que vous allez utiliser, donc quasiment c'est ce qui est présent dans toutes les architectures d'entreprise. Donc c'est pour cela, on va beaucoup les utiliser, ceux qui font déjà des développements full stack, donc ils auraient déjà peut-être traité une partie des Web Services, notamment les Web Services RESTful, on va y revenir, mais en fait c'est un concept qui est important. Alors dans ce cours, on va détailler, c'est-à-dire on va revenir sur les fondamentaux. Alors comme vous voyez bien, donc le master que vous faites, c'est de l'ingénierie, donc ça veut dire que vous êtes formés au même titre que les ingénieurs d'état, parce que nous avons le même programme en formation initiale, donc ce qui fait, à la fin de la formation, normalement, vous devrez au même temps avoir un esprit d'ingénieur, parce que ça c'est important, c'est que j'insiste beaucoup sur ça, parce que la majorité d'entre vous, ils sont là avec, on va dire, la casquette d'un technicien, parce que c'est normal, vous rentrez en tant que technicien, mais quand vous faites un master, vous allez forger votre formation en tant qu'ingénieur. Donc le master, il forme des ingénieurs. Donc ce qui fait que pour former des ingénieurs, il n'y a pas que le côté technique, il n'y a pas que les aspects techniques, il y a l'esprit d'ingénieur. Donc ça veut dire que dans tous les cours que vous allez faire, il y a deux parties, il y a ce qu'on appelle les fondamentaux, les bases fondamentales, et la deuxième partie, c'est la maîtrise des outils, des langages pour produire des applications. Alors ce qui fait que, donc il ne faut pas négliger ça, il ne faut pas se précipiter vers l'utilisation des outils. Parfois vous n'avez pas, peut-être, besoin dans des cours, vous n'avez pas besoin d'utiliser un ordinateur pour produire des choses, mais plutôt pour peut-être prendre, peut-être des notes, ou là vous faites des synthèses. Mais bien sûr, je vous conseille toujours, bien sûr, de ramener avec vous l'ordinateur, parce qu'on ne peut pas maîtriser les concepts fondamentaux si on ne pratique pas. C'est-à-dire qu'il y a les concepts, il y a de la pratique, d'ailleurs c'est ce que vous allez voir aujourd'hui, donc je vais parler des concepts fondamentaux d'une manière générale de la technologie XML. Et tout à l'heure, donc dans la deuxième science, on va commencer à faire un mettre en œuvre, à utiliser des outils, à travers lesquels on va découvrir ces concepts de base. Alors, en fait, pour parler de la technologie XML, donc j'aimerais bien revenir un petit peu très loin, en arrière. C'est revenir, c'est-à-dire avant même HTML. Vous savez que la technologie web, en fait le web, il est lié principalement à HTML. Bon, HTML, c'est le langage que nous utilisons pour produire des pages web. Tout ce que vous voyez généralement sur le browser, c'est des pages qui sont écrites en format HTML. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'avant HTML, avant même l'avenir du HTML, à l'époque, ça fait très longtemps, il y avait un langage qui s'appelait SGML. Alors SGML, ça veut dire Standard Generalized Markup Language. Alors, en fait, SGML, à l'époque, il était utilisé pour échanger les données entre les systèmes d'information. Ça veut dire qu'à l'époque, par exemple, les entreprises, ils ont besoin d'échanger des données. Dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de la finance, dans pas mal de domaines, les entreprises ont besoin d'échanger des données, des informations des données. D'accord ? Il se trouve qu'à l'époque, les données qui étaient échangées par les entreprises, c'est des données qui devraient être structurées. On ne voit pas, à l'époque, il n'y avait pas de fichier Excel. À l'époque, en fait, il y avait des tableurs. Mais il fallait chercher un format, on va dire, universel. C'est-à-dire un format de données qui devrait être utilisé quasiment par tous les systèmes d'information. Monsieur, s'il vous plaît, l'enregistrement, c'est la session suivante. J'ai déjà lancé l'enregistrement, ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas le voir parce qu'en fait, on ne lance pas l'enregistrement sur Google Meet, mais plutôt, donc, j'ai un outil qui enregistre en même temps. D'accord ? Merci. Pas de souci. Donc, en fait, à l'époque, il fallait chercher un langage qu'il fallait utiliser pour échanger des données entre les systèmes d'information. Alors, par exemple, une banque a toujours besoin de transmettre, je ne sais pas, la liste des virements à une autre banque ou peut-être dans le domaine de l'industrie, on fait la même chose. Donc, à l'époque, SGML était utilisé, c'est très ancien. Et la particularité de SGML, à l'époque, c'est qu'on séparait, il y avait la caractéristique, on séparait les données, la structure des données et la mise en forme. En fait, il y a trois choses. Ache-toi, moi, les données. Les données, c'est les données, c'est les informations qu'on va échanger. Par exemple, la liste des produits ou la liste des comptes ou la liste des transactions, c'est des données, n'est-ce pas ? Et ensuite, il y a la structure des données, c'est-à-dire que ces données-là, elles sont de quel type ? Est-ce que c'est des entiers, telle colonne, comment elles s'appellent ? Et les deux quels types ? C'est un entier, c'est un nombre réel, est-ce que c'est une date ? Est-ce que c'est un byte ? Est-ce que, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, normalement, quand je vous transmets des données, je vous donne une liste, mais en même temps, quelque part, il y a un fichier dans lequel je déclare la structure des données, dans lequel je précise que, par exemple, le nom, c'est un type chaîne de caractère. Et je précise que la date de naissance, c'est un champ de type date, etc. Donc, ça veut dire, d'une manière générale, quand je veux transmettre des données structurées, ça veut dire quoi ? Structurées, ça veut dire que je vous donne des données, mais en même temps, je vous donne un fichier dans lequel j'ai la structure de ces données. Alors, ce qui fait que SGML, bon, il séparait un document SGML, à l'époque, on le séparait en trois fichiers, trois parties. Il y a les données, il y a la structure des données, il y a la mise en forme. La mise en forme, c'est-à-dire la mise en forme, c'est des feuilles de style qui permettent d'afficher ces données. Donc, je peux, par exemple, avoir dans les données une liste de produits, n'est-ce pas ? Une liste de produits, mais dans la mise en forme, je précise, dans la mise en forme, je vais préciser la manière avec laquelle je vais afficher les données. Est-ce que je vais les afficher ces formes d'un tableau ? Est-ce que je vais les afficher ces formes d'une liste, etc. ? Donc, vous voyez, généralement, quand vous voyez, quand vous passez sur le web, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous regardez ? Vous regardez des pages web. En réalité, qu'est-ce qu'on regarde ? En réalité, c'est la mise en forme. C'est-à-dire que ce que je vois, c'est quelque chose qui est formaté, n'est-ce pas ? Mais ce que vous voyez là dans la mise en forme, qu'est-ce qu'on a mis en forme ? On a mis en forme des données, n'est-ce pas ? Mais ces données-là, elles ont une structure. Il se trouvait qu'à l'époque, avec SGML, on séparait les trois choses. Donc, les données à part dans un fichier, la mise en forme, plutôt la structure des données dans un autre fichier et la mise en forme dans un autre fichier. C'est ce qu'on appelle les feuilles de cils. Alors, à l'époque, SGML utilisait la notion de balise, comme on le voit dans HTML, la notion de balisage. Donc, c'était comme ça. Mais après, avec l'avènement de l'Internet, on avait besoin d'un langage qui permet d'afficher les pages web. Donc, ce qui a amené à créer HTML. Et quand on a créé HTML, on s'est inspiré de SGML. Alors, on s'est inspiré de quoi ? On s'est inspiré de la notion de markup language. C'est-à-dire, vous avez des balises et vous avez des liens entre markup language. C'est-à-dire, vous avez des liens entre les pages, entre les documents. Donc, il dit quoi ? Donc, ça crée l'HTML. Alors, sauf que quand on a créé HTML, quand on a créé HTML, qu'est-ce qu'on fait dans HTML ? Dans HTML, on mélange les données et la mise en forme. C'est-à-dire, quand vous regardez une page HTML, qu'est-ce que vous trouvez dans la page HTML ? Vous trouverez des données, n'est-ce pas ? Mais en même temps, mélangez avec la mise en forme. C'est-à-dire, dans la page HTML, je vois par exemple tel tableau. Je vois ici, je dois l'afficher avec la couleur de fond, c'est le bleu. Là, j'affiche telle couleur. Là, j'affiche en gras, n'est-ce pas ? Ça veut dire que dans HTML, on ne sépare pas les données et la mise en forme. On mélange les données et la mise en forme. Donc, ce qui fait que le web s'est développé. Bon, HTML, tout le monde utilise HTML. Le web, c'est du HTML, etc., etc. Mais, en fait, une page HTML, si je vous donne une page HTML, d'accord ? Vous pouvez l'imprimer, vous pouvez l'avoir. Mais il est très difficile d'exploiter les données d'une page HTML. C'est-à-dire quoi ? Si je vous donne, par exemple, la liste des ventes effectuées, peut-être la liste des produits, une liste de produits en HTML. Vous pouvez l'imprimer, vous pouvez l'avoir. Mais si vous voulez, par exemple, à partir de cette liste-là, vous voulez calculer la moyenne des prix des produits, vous voulez faire des... C'est très difficile d'exploiter ça. Si je vous donne un fichier Excel, c'est plus un principal. Parce qu'avec un fichier Excel, vous faites... C'est un document qui est stricté. Vous faites des calculs, vous faites des filtres, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez trier, vous pouvez faire ça. Mais si je vous donne une page HTML, vous pouvez l'imprimer, mais vous ne pouvez pas exploiter, vous ne pouvez pas filtrer, vous ne pouvez pas trier, vous ne pouvez pas afficher des données bien précises. Tout simplement, pourquoi ? Parce que dans une page HTML, les données sont mélangées avec la mise en forme. Et HTML, il a continué comme ça. Donc, ça a marché, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche encore, ça va encore marcher. Mais à un moment donné, on a senti que... En fait, avec HTML, on ne peut pas l'utiliser pour échanger les données entre les entreprises. Avec HTML, on ne peut pas l'utiliser pour automatiser l'échange de données entre les applications, les systèmes d'information. Donc, ce qui fait qu'il fallait penser à créer un autre langage, un autre format qui va être utilisé pour échanger les données entre les systèmes d'information. C'est des données structurées. Alors, ce qui a amené à la création de XML. En fait, XML, c'est Extensible Markup Language. Alors, avec XML, qu'est-ce qu'on va faire ? On va, en quelque sorte, revenir en arrière. On va faire ce qu'on faisait dans SGML. N'est-ce pas ? C'est-à-dire, dans SGML, qu'est-ce qu'on faisait ? On sépare les données, les structures et la mise en forme. On va faire la même chose avec XML. On sépare les données, la structure et la mise en forme. Sauf qu'avec XML, on va simplifier. On va un peu s'inspirer de HTML qui est plus simple. Donc, le principe du HTML, ça veut dire qu'on va essayer d'hériter un peu, on va exploiter un peu la facilité de HTML. Et, c'est-à-dire, la séparation des données, la mise en forme de SGML. Ce qui a abouti tout simplement à XML. Bon, XML, c'est une façon de revenir en arrière, mais en même temps, réinventer, si on va dire, XML, c'est réinventer SGML. Mais d'une manière un peu plus simple. Donc, c'est comme ça qu'est né XML. Donc, XML, c'est un langage qui est utilisé pour quoi ? C'est pour automatiser l'échange de données entre les systèmes d'information des entreprises. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les entreprises, généralement, ils disposent de leur système d'information. Alors, généralement, chaque entreprise gère ses données. Et vous savez que chaque entreprise, quand elle gère ses données, souvent, on aura besoin d'utiliser un système de gestion de bases de données. Et chaque entreprise peut utiliser son propre système de gestion de bases de données. Par exemple, il y a des entreprises qui vont utiliser SQL Server. Il y a une autre entreprise qui va utiliser Oracle pour stocker les données. Il y a une autre entreprise qui va utiliser un SGBD comme MySQL, etc. Donc, les SGBD, vous allez beaucoup les utiliser dans votre formation. Mais chaque entreprise, souvent, elle utilise un système qui est basé sur un système de gestion de bases de données. Et après, chaque entreprise utilise des applications. Et vous savez que pour développer des applications, il y a des technologies. Par exemple, il y a une entreprise qui va utiliser des applications basées sur la technologie Java. Par exemple, il y a une autre entreprise qui va utiliser une application basée sur .NET. Il y a une autre qui va utiliser PHP. Il y a une autre qui va utiliser Node.js. Donc, les technologies, il y a Python. Donc, il y a des technologies qui sont utilisées. Il se trouve que, on va dire, les applications des entreprises, les systèmes d'information des entreprises, chaque système d'information peut utiliser une technologie qui est différente. Donc, on n'a pas toujours la même technologie. Donc, ce qui fait que, parfois, on a besoin de ce qu'on appelle de connecter les systèmes d'information. De connecter les systèmes d'information. Ça veut dire quoi, connecter les systèmes d'information ? Par exemple, j'ai ici une application, par exemple, d'une banque. Alors, pour que l'application de la banque fasse un traitement, pour effectuer un traitement, il a besoin de contacter l'application, par exemple, de la banque du Maroc. Donc, pour récupérer, par exemple, le taux de change, ou récupérer des informations qui doivent être fournies par un autre système d'information. Vous voyez donc, parfois, pour faire des traitements, j'ai besoin, mon application a besoin de contacter une autre application d'une autre entreprise pour récupérer des données qu'il me faut pour prendre mes décisions. Alors, maintenant, ça veut dire que cette application-là, qu'est-ce qu'il va faire ? Généralement, il a besoin de communiquer avec l'autre application. C'est-à-dire, cette application a besoin d'envoyer une requête vers une autre application, peut-être qu'elle développe avec Java. Alors, cette application-là, par exemple, de la banque du Maroc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se connecter à son système de gestion de base de données, qui est Oracle. C'est pour récupérer les données qui ont été demandées, n'est-ce pas ? Et après, ces données-là, il va falloir les envoyer vers l'autre application. Mais quand on va envoyer ces données qui proviennent d'un système d'information vers un autre système d'information, je vais les envoyer avec quel format ? Donc, il va falloir utiliser un format de données universel, c'est-à-dire un format de données qui est compris par toutes les technologies. Eh bien, XML, il est utilisé pour ça. Donc, c'est-à-dire que les données que je récupère à partir de la base de données ici, on va ici, donc, avec l'application, on va ici les convertir dans un format qui est le format XML. Donc, vous voyez, je vais vers ma base de données, je prends, je vais chercher des données, la base, parce que la base de données contient des temps de données, il y a beaucoup de données, n'est-ce pas ? Je vais vers la base, je récupère quelques données de la base de données, et ces données-là, je vais les transformer au format XML. Et ces données au format XML, je les envoie vers une autre application. Alors, cette application-là, il va lire ces données-là, il va les comprendre parce qu'elles sont structurées, il va les traiter, et quand il va les traiter, il peut les placer dans sa propre base de données. Vous voyez ici, qu'est-ce que je viens de faire ? Je viens d'utiliser XML pour transporter, pour transporter une partie des données d'un système d'information vers un autre. Donc, je viens de récupérer des données à partir du système de gestion de base de données de l'entreprise, qui est Oracle, n'est-ce pas ? J'ai pris des données. Ces données-là, je les ai transformées en XML, et après, je les ai transportées vers une autre application qui va être stockées quelque part. Donc, vous voyez, j'ai utilisé XML, c'est pourquoi ? C'est pour échanger des données entre un système d'information et un autre. Vous savez que vous, vous échangez des messages, n'est-ce pas ? Avec WhatsApp. Vous échangez des messages. Les messages que vous échangez, c'est des messages textes. C'est du texte, n'est-ce pas ? Donc, ce qui fait, vous, il n'y a pas de problème, vous échangez un message, vous le lisez, vous le comprenez. Mais nous, on ne veut pas échanger les messages entre les personnes. On veut échanger des messages entre les applications, entre les robots, entre des applications. Et l'application, quand il reçoit ce message, il doit le comprendre. Donc, ce qui fait qu'on ne va pas utiliser un texte simple, mais on va utiliser un format qui est facilement compréhensible par les applications. Il se trouvait que parmi les formats, parce qu'on va voir que ce n'est pas le seul, parmi les formats qui sont utilisés pour échanger les données entre les systèmes d'information, c'est XML. OK? Alors, donc, XML, principalement, il a été créé pour ça. C'est pour créer un langage ou bien un format qui permet d'automatiser l'échange de données entre les systèmes d'information. Alors, sauf que, bien sûr, XML, on va le trouver à ce niveau-là. C'est pour échanger les données entre les systèmes d'information. mais également, on va utiliser XML, c'est pour créer des fichiers de configuration des applications. Vous devrez savoir que, généralement, une application, quand elle démarre, généralement, quand vous démarrez n'importe quelle application, Word ou Excel, je ne sais pas quoi, n'importe quelle application, quand vous la démarrez, la première des choses que fait une application, c'est qu'il va lire sa configuration. Il va lire des fichiers de configuration. Parce que souvent, les applications sont configurables. Donc, il va lire un fichier de configuration avant de démarrer. Il se trouvait qu'à l'époque, les fichiers de configuration, c'est des fichiers texte, bruts. Vous trouverez parfois des fichiers .config, .ini, . je ne sais pas quoi, cfg, des trucs comme ça. C'est des fichiers de configuration. Mais c'était des fichiers de configuration non structurés. Ça veut dire que c'était des fichiers de configuration qui ne peuvent être compris que par l'application. N'est-ce pas ? Alors souvent, il y a des fichiers de configuration dans lesquels vous trouverez la première ligne, vous trouverez quelques paramètres. Et après, on va sauter la ligne, on va mettre quelques crochets, on va mettre des données. Et après, on va mettre quelques étoiles. C'est-à-dire quoi ? Il faut mettre des symboles pour indiquer que cette information, ça représente telle chose. Donc c'est-à-dire on crée des fichiers qui sont complexes, n'est-ce pas ? Pour pouvoir configurer les applications. Mais quand XML a été créé, on a trouvé qu'au lieu de créer des fichiers de configuration texte, on va créer des fichiers de configuration en utilisant XML. Donc la majorité des applications que vous utilisez aujourd'hui, c'est des applications quand elles vont démarrer, la première des choses qu'elles vont faire, elles vont lire des fichiers XML. Alors vous voyez donc ici, par exemple, cette application-là, vous voyez donc ça, c'est un fichier de configuration XML. Cette application-là, c'est un fichier de configuration XML. Alors maintenant, il faut savoir une chose. En fait, un document XML contient des données. Il faut savoir que pour lire un document XML, pour lire les données, pour exploiter les données d'un fichier XML, une application a besoin d'utiliser ce qu'on appelle un parseur XML. C'est le terme technique qu'on va beaucoup utiliser, XML parser, un parseur XML. Alors c'est quoi un parseur XML ? Un parseur XML, c'est une petite application, c'est une petite librairie qui est très légère. c'est une petite bibliothèque, c'est une petite bibliothèque, c'est quelques octets, quelques kilo-octets, c'est-à-dire c'est une bibliothèque qu'on peut trouver dans un ordinateur, on peut la trouver dans un téléphone, on peut même la trouver dans une carte à puce. Il ne faut pas oublier qu'une carte à puce, vous venez, votre carte bancaire, il y a une carte à puce, n'est-ce pas ? Cette carte à puce, c'est un ordinateur, il ne faut pas oublier ça. Une carte à puce, c'est un micro-ordinateur. Ça veut dire que dans une carte à puce, il y a un micro-processeur, il y a des mémoires, il y a des données, n'est-ce pas ? Il y a des applications à l'intérieur. Ça veut dire que du moment que le parseur XML, c'est une bibliothèque qui ne prend pas beaucoup d'espace, ça veut dire que techniquement parlant, on peut l'utiliser soit dans un ordinateur, soit dans un smartphone, soit dans une carte à puce, dans les systèmes embarqués, donc c'est quelque chose qu'on va trouver partout. Donc ce qui fait que n'importe qui l'application, n'importe qui l'application aujourd'hui que vous utilisez peut facilement lire les données d'un fichier XML en utilisant ce qu'on appelle un parseur XML. Et le parseur XML, c'est une bibliothèque qui permet quoi ? De lire facilement les données d'un fichier XML. Un parseur XML, il ne va pas vous permettre que de lire, mais il va vous permettre d'exploiter les données d'un fichier XML. Ça veut dire qu'avec un parseur XML, je peux trier, je peux filtrer les données exactement comme vous le faites avec Excel. Vous savez qu'avec Excel, vous avez beaucoup de fonctions qui permettent de traiter les données, n'est-ce pas ? Un parseur XML, la même chose, c'est une application qui est capable qui est capable de lire les données d'un fichier XML et qui est capable d'explorer et d'exploiter, de filtrer et de traiter les données d'un fichier XML. Donc ce qui fait qu'en fait, quasiment, aujourd'hui, depuis très longtemps, c'est que créer une application qui permet de lire un fichier XML et de l'exploiter, c'est quelque chose qui est devenu simple, ce n'est pas compliqué. C'est ce que vous allez voir. Donc, l'explorer, pourquoi ? Parce que, on peut utiliser ce qu'on appelle un parseur XML. donc ce qui fait que maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que XML, on va le trouver partout. Mais on peut dire qu'il y a deux types de fichiers XML. Il y a des documents XML statiques dont le contenu est saisie manuellement. Comme les fichiers de configuration. Vous savez qu'un fichier de configuration, généralement, c'est un fichier qu'on crée manuellement. C'est-à-dire, je peux configurer une application, je rentre dans le fichier XML et je peux ajouter des choses. N'est-ce pas ? Donc ça, c'est des fichiers statiques. Le contenu, je le mets manuellement. N'est-ce pas ? Ça, généralement, c'est des fichiers de configuration. Mais également, on peut trouver XML qui contient des données, on va dire, des documents XML dynamiques. Ça veut dire quoi les documents XML dynamiques ? C'est des documents XML dans les données dont les données ne sont pas ces manuellement. Mais c'est dans les données qui proviennent généralement des bases de données. J'ai déjà une base de données qui contient la gestion de stock, n'est-ce pas ? Et après, j'ai une application qui va rapidement aller vers la base de données, récupérer la liste des produits et ces données-là, elles vont être converties en format XML. Et après, ces données-là, elles vont être envoyées vers une autre application. donc ce genre de document XML, on peut dire que c'est des documents XML dynamiques, c'est-à-dire le contenu des fichiers n'est pas sisé manuellement, mais plutôt, il provient, il est généré dynamiquement à partir d'une base de données. Est-ce que c'est clair ? Donc maintenant, on va essayer de retenir un certain ordre de mots techniques et vous allez voir, les choses vont se préciser au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce que nous avons dit ? Nous avons dit d'abord, c'est quoi XML ? Donc, XML, bon, ça, je n'ai pas dit quelque chose ici, c'est que XML, au début, il était également utilisé par les applications web et les applications mobiles. C'est-à-dire que, en fait, vous devrez savoir qu'il existe deux types d'applications web, d'une manière générale. Il y a des applications web dans lesquelles, bon, la majorité des applications web d'ailleurs, quand vous lancez un navigateur, un browser, qu'est-ce que vous faites ? Généralement, vous envoyez une requête vers le serveur. Vous envoyez une requête vers le serveur. Le serveur, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait les traitements, il va vers la base de données et à la fin, qu'est-ce qu'il va me donner ? Il va me donner généralement une page HTML. Donc, c'est-à-dire que le serveur, qu'est-ce qu'il fait ? Il génère du code, il prend les données, il va les formater en HTML et après, il va vous envoyer une page HTML et après, cette page-là va être affichée au sein du navigateur. N'est-ce pas ? Bon, ça, c'est les applications classiques. Mais après, il y a une autre, en fait, en fait, si vous voulez, ce genre d'application, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand vous générez des codes HTML du côté du serveur, c'est que le client, qu'est-ce qu'il reçoit ? Il reçoit une page HTML, n'est-ce pas ? Cette page HTML-là, vous pouvez l'afficher, vous pouvez l'imprimer, etc. Mais, vous ne pouvez pas filtrer, vous ne pouvez pas trier. C'est-à-dire, si vous voulez trier ces données-là, qui se trouvent dans la page HTML, il va falloir envoyer une autre requête vers le serveur, vous cliquez sur un bouton, vous envoyez une autre requête vers le serveur, vous lui dites, je veux trier les données. À nouveau, le serveur, qu'est-ce qu'il fait ? Il va vers la base de données, il va récupérer les données, il va les trier, il les met en HTML, il va dans la page HTML. Donc, c'est-à-dire que la page HTML-là, on ne peut pas l'exploiter côté client, on peut l'exploiter tel qu'elle est, générée côté serveur. C'est posant par exemple je veux filtrer ou bien je veux filtrer les données, je ne peux pas le faire au niveau du HTML. Pourquoi ? Tout simplement, qu'est-ce que je disais ? C'est parce que dans HTML, on mélange les données et la mise en forme. Donc, si je veux permettre à l'utilisateur, au browser, de trier, de filtrer les données, sans aller vers le serveur, sans contacter le serveur pour lui demander de faire l'opération. C'est-à-dire, vous le faites côté application sans aller vers le serveur. Alors, dans ce cas-là, on ne va pas utiliser HTML. Donc, on va envoyer une requête vers le serveur et au lieu de générer des codes HTML, on va générer des codes XML. On va dire XML, n'est-ce pas ? Si je donne XML, qu'est-ce qui va se passer ? L'application, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle récupère les données XML, mais après, elle va utiliser ce qu'on appelle une feuille de style qui permet d'afficher les données au format HTML. C'est-à-dire que le format HTML, il est généré cette fois-ci côté client. C'est le client qui génère le code HTML et non pas le serveur. Donc, j'appelle le serveur, il me donne les données XML et après, c'est l'application client, c'est-à-dire le browser qui va se charger d'utiliser ses propres moyens pour représenter les données XML en format HTML. Alors, pour l'utilisateur, c'est la même chose parce que quand il clique, il voit du HTML, n'est-ce pas ? Sauf que le HTML que vous voyez là, il y a deux façons pour le générer. Je n'en mets les deux façons. La première, c'est générer HTML, mais le serveur qui est généré HTML. Et la première, c'est que HTML, il est généré côté client, côté browser. Donc, si je génère le code HTML côté browser, qu'est-ce que je vais gagner ? Je vais gagner premièrement que l'application, il peut manipuler parce que les données XML, elles séparent les données la mise en forme. Donc, ce qui fait que je peux, par exemple, facilement filtrer, je peux utiliser un parçon XML qui permet de traiter les données, de filtrer sur ma page sans avoir besoin à chaque fois de contacter le serveur. C'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que si c'est une application web, je vais afficher les données au format HTML, côté client. Si c'est une application mobile, vous savez que dans une application mobile, on n'utilise pas HTML souvent pour afficher les données, on utilise d'autres choses. C'est-à-dire quand je récupère les données XML, je vais les afficher dans les interfaces de l'application mobile. C'est-à-dire les mêmes données que je reçois côté web, c'est les mêmes données que je reçois côté mobile. Et du coup, là, c'est plus pratique, n'est-ce pas ? Mais sauf que le problème, c'est qu'au départ, on a voulu utiliser XML. Mais après, on va voir que XML, il a des inconvénients. Et l'un des inconvénients de XML, on va voir, c'est qu'il prend beaucoup d'espace. On va le voir tout à l'heure, on va y revenir. Il prend plus d'espace. Donc, ce qui fait que pour les applications web et les applications mobiles, c'est un peu lourd. Alors, c'est la raison pour laquelle les applications web, les applications web et les applications mobiles, on ne va pas utiliser XML. Mais généralement, on va utiliser un autre format de données qui est beaucoup plus léger, que vous devrez connaître également après. C'est ce qu'on appelle le format JSON. Exactement. Donc, le format JSON, c'est un format qu'on va beaucoup utiliser. C'est comme XML. Il a un format relativement plus simple, mais ça prend moins d'espace que XML. Donc, c'est-à-dire pour les interfaces web mobiles, XML, c'est mauvais. N'est-ce pas ? Donc, il ne faut pas utiliser XML, c'est pour cela qu'on va beaucoup utiliser JSON, parce que JSON, c'est plus léger. Mais par contre, pour échanger les données entre les applications, on va voir que dans ce cas-là, parfois, c'est beaucoup plus pratique d'utiliser XML et parfois, on va utiliser JSON. Et parfois, vous allez voir, il y a d'autres formats de données qu'on va utiliser. Alors, en tout cas, ça, c'est juste une introduction, mais on va essayer d'éclaircir un peu les choses. Donc, XML, c'est quoi ? Donc, qu'est-ce que nous avons dit ? Ce qu'il faut retenir. Premièrement, c'est que XML, c'est un langage d'échange de données stricturé entre les applications des systèmes d'information. Donc, XML, ce n'est pas un langage de programmation. on n'est pas en train de faire un langage de programmation. XML, c'est un langage qui permet d'échanger les données entre les systèmes d'information. Alors, les données d'un fichier XML sont organisées de manière hiérarchique. Alors, vous devrez savoir que dans le domaine des données, des structures des données d'une manière générale, ceux qui ont beaucoup travaillé avec les bases de données, il faut savoir une chose. Dans les bases de données, il y avait deux modèles depuis très longtemps. Il y avait plusieurs modèles. Il y a ce qu'on appelle le modèle relationnel. Il y a le modèle hiérarchique. C'est pour cela que vous allez trouver ce qu'on appelle les bases de données relationnelles. Il y a les bases de données hiérarchiques. mais également, il y a les bases de données ce qu'on appelle orientées graphes. C'est-à-dire, pour représenter les données, il y a une relationnelle. Relationnelle, ça veut dire que les données sont stockées dans des tables et les tables sont liées par des relations. Alors, par exemple, si je veux créer une base de données qui permet de gérer des produits et des fournisseurs, n'est-ce pas ? Je veux créer une base de données qui permet de gérer des produits avec ces fournisseurs. Dans la base de données, dans le modèle relationnel, je vais créer deux tables. Une table pour stocker les produits et une table pour stocker les fournisseurs. Mais après, chaque produit, normalement, il ne les fournit par un fournisseur. Ce qui explique entre la table produit. On va charger de l'aide. Ce qui explique... ça va vous suivre jusqu'à présent. J'essaie vraiment d'aller doucement pour remonter un peu beaucoup de choses. Donc, ce qui explique que dans la base de données, je vais avoir deux tables. Il y a une table qui permet de stocker quoi ? Les produits et une table qui permet de stocker les fournisseurs. Et après, ces deux tables sont liées par une relation. Pourquoi elles sont liées par une relation ? Parce que c'est normal. Parce que chaque produit ne fournit pas un fournisseur. Ce qui va s'expliquer que dans la table produit, on va ajouter une colonne dans laquelle on va mettre le ID du fournisseur. Bon, ça c'est le modèle relationnel. Le modèle relationnel, il est très pratiqué. Il est très intéressant. Pourquoi ? Parce que le modèle relationnel, les bases de données sont performantes quand on a une grande quantité de données. C'est-à-dire quand vous avez une base de données qui contient beaucoup de données, donc avec le modèle relationnel, il y a des mécanismes par exemple comme l'indexation, comme pas mal de choses qui font que avec une base de données relationnelle, on peut chercher, même s'il y a une grande quantité de données, on peut chercher rapidement les données. on peut filtrer rapidement les données, c'est plus performant. Donc c'est plus rapide de chercher des données dans une base de données relationnelles. Il y a des relationnelles que vous connaissez, il y a MySQL, Oracle, Access, tout ça, c'est quoi ça ? C'est des bases de données relationnelles. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a également ce qu'on appelle le modèle hiérarchique. Et le modèle hiérarchique, ça veut dire quoi ? Le modèle hiérarchique, c'est de dire je vais organiser les données sous forme d'un arbre. n'est-ce pas ? Donc c'est comme si je devais dire par exemple ma base de données, il gère par exemple le stock. Et dans le stock, j'ai plusieurs fournisseurs, un fournisseur F1, fournisseur F2, un fournisseur F3. N'est-ce pas ? Et chaque fournisseur peut fournir des produits. P1, P2, P3, etc. Est-ce que ça, c'est relationnel ? Non. Addis, c'est le modèle hiérarchique. Donc vous avez une idée, c'est que, il y a deux façons, enfin deux façons, il existe plusieurs, mais je parle de deux façons. Il y a ce qu'on appelle le modèle relationnel et le modèle hiérarchique. Alors, sauf que le modèle hiérarchique, faites le modèle hiérarchique. Il est très pratique, mais si vous avez beaucoup de données, si vous avez beaucoup de données dans un modèle hiérarchique, chercher une donnée, ça prend beaucoup de temps que le modèle relationnel. Donc vous voyez, c'est le modèle hiérarchique, c'est le modèle relationnel. Le modèle relationnel, qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai une table produit et j'ai une table fournisseur. C'est le modèle relationnel. Alors, un fournisseur, en fait, un fournisseur, donc il a par exemple un code et un nom. et un produit, il a par exemple un code, une désignation, un prix, etc. Et vous allez ajouter ici une colonne des fournisseurs. Parce qu'en fait, j'ai un fournisseur 1 avec le nom A, j'ai le fournisseur 2 avec le nom B. OK ? Donc là, je peux stocker les fournisseurs, il n'y a pas de problème. Mais ici, quand je vais ajouter un produit, j'ai un code, par exemple, P1 avec le prix 500. Mais il y a le produit P1. C'est qui qui me l'a fourni ? C'est le fournisseur, quel numéro ? Numéro 1. Je vais mettre ici numéro 1. J'ai un produit P2, le prix, c'est 100. Qui m'a fourni ce fournisseur-là, c'est toujours 1. C'est-à-dire, ici, j'ai deux produits qui sont fournis par le même fournisseur. Donc, on dit que les tables sont liées par une relation à travers la colonne. Dans ce cas-là, la colonne, généralement, la colonne qui permet d'identifier les enregistrements, on l'appelle quoi ? une clé primaire. Clé primaire. Pour ça, c'est la clé primaire. Chaque table, il a ce qu'on appelle une clé primaire. je n'ai une clé primaire. Une clé primaire, c'est la colonne qui permet d'identifier les enregistrements d'une manière unique. C'est-à-dire, je ne peux pas avoir plusieurs produits qui ont le même code. Et je ne peux pas avoir plusieurs fournisseurs qui ont le même ID. Donc, parmi les colonnes, il faut désigner qu'il y ait la colonne qui va identifier les enregistrements d'une manière unique. C'est ce qu'on appelle la clé primaire. Mais après, ici par exemple, dans le produit, un produit appartient à un fournisseur. Mais cette colonne-là, on va l'appeler ce qu'on appelle une clé étrangère. Lège-clé étrangère parce que c'est une colonne qui va me permettre d'établir une relation avec une autre table. Donc, HEDAR, c'est quoi ça ? C'est le modèle ? Le modèle relationnel. Le modèle relationnel. OK ? Alors, ce modèle relationnel, il est très efficace. C'est pour cela que la majorité des bases de données qu'on utilise, c'est les bases de données relationnelles. Lège, les ANA, les moteurs de bases de données relationnelles, ils utilisent un système d'indexation, ils utilisent pas mal d'algorithmes relationnels qui font qu'avec l'algèbre relationnel, on peut facilement récupérer les colonnes qu'on veut, on peut faire des traitements, on peut faire des calculs, on peut faire pas mal de choses facilement. Mais après, comme je disais, au lieu de représenter les données comme ça, on peut les représenter également de cette façon. Et dans ce cas-là, on ne va plus parler d'une base de données relationnelle, mais on va parler d'une base de données hiérarchique. mais après, il n'y a pas que les bases de données hiérarchiques, il y a ce qu'on appelle les bases de données orientées graphes. Par exemple, les réseaux sociaux, n'est-ce pas ? Les réseaux sociaux, vous voyez donc les utilisateurs, je suis en relation, j'ai un utilisateur qui est en relation avec des utilisateurs, l'autre utilisateur est en relation avec l'autre. Vous voyez donc les relations entre les utilisateurs, ils sont complexes. donc vous pouvez les représenter en modèle relationnel. Mais si vous faites un modèle relationnel, vous allez avoir des choses complexes. Mais pour le faire d'une manière efficace, on peut faire ce qu'on appelle une base de données orientée graphes. Parce que dans les graphes, ça c'est hiérarchique, c'est de la hiérarchie. Mais dans le graphes, qu'est-ce qu'on peut avoir ? On va avoir plusieurs informations et les informations peuvent être en relation comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, je peux avoir quelque chose de compliqué. Alors c'est quoi ça si c'est une base de données orientée ? C'est graphes. N'est-ce pas ? Alors maintenant, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est pas les bases de données. Je ne suis pas en train de vous faire un cours sur les bases de données, mais je profite toujours de l'occasion un petit peu pour mettre un peu les choses au clair. Donc les bases de données hiérarchiques, c'est quelque chose qui existait depuis très longtemps. Sauf que les bases de données hiérarchiques, elles n'étaient pas très exploitées. Pourquoi ? Parce qu'on estimait que les bases de données hiérarchiques sont lentes. Pour chercher une information dans une base de données hiérarchique, ça prend beaucoup de temps que de le faire dans une base de données relationnelle. Mais maintenant, avec XML, depuis que XML a été créé, XML, il va utiliser plutôt une base de données qui est, il va utiliser un modèle hiérarchique. donc ça veut dire que les données dans le document XML sont organisées sous forme d'un arbre. OK ? On n'aura pas les problèmes des performances. Pourquoi ? parce que XML n'est pas fait pour remplacer les bases de données. Est-ce que vous voyez ? Donc, XML, il n'est pas fait pour remplacer les bases de données relationnelles. Non. Mais XML, il est fait pour transporter une partie des données d'un système d'information vers ? Ah non. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas utiliser XML pour transporter des temps de données. Non. Généralement, on utilise XML pour transporter des informations demandées par l'utilisateur. Donc, je vais vers la base de données. Dans la base de données, il y a des teraoctets de données. Mais moi, je vais récupérer les données que veut l'utilisateur. Je les ai en format XML et je les transporte dans un autre système d'information. Donc, XML, c'est une base de données hiérarchique. XML. Mais, il n'est pas fait pour remplacer les bases de données relationnelles. Parce que ceux qui pensent de dire je vais carrément supprimer les bases de données relationnelles, je les remplace par des bases de données format XML, ils vont se casser la figure. Pourquoi ? Parce que quand la quantité de données devient très importante, l'application devient très lente. Donc, il faut noter ça. les données d'un document XML sont organisées d'une manière hiérarchique. Et nous avons dit que les données d'un fichier XML peuvent provenir soit des bases de données relationnelles, alors dans ce cas-là, on peut dire que c'est des documents XML dynamiques. C'est-à-dire, le contenu des documents XML provient des bases de données. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les données du fichier XML proviennent d'où ? Les données proviennent des sources de données. Mais également, les documents XML peuvent être utilisés comme fichiers de configuration. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que je peux avoir des documents XML que vous allez créer souvent manuellement. C'est des fichiers de configuration. C'est des documents XML statiques. Et nous avons dit que pour lire un fichier XML, une application a besoin d'utiliser ce qu'on appelle quoi ? Un parseur XML. Et c'est quoi un parseur XML ? C'est une API, c'est une bibliothèque, c'est une librairie, si vous voulez, qui permet de parcourir un fichier XML en vue d'en extraire des données précises. C'est-à-dire, on peut lire les données, on peut filtrer, on peut récupérer, on peut gérer les données d'un document XML. C'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Si vous ne me dites rien, les autres qui sont connectés, je n'entends rien. Au moins, vous, je vois vos visages comme ça, je sais que ça a l'air d'être bon, mais de temps en temps, oui, est-ce qu'il y a une question ? Oui. On peut dire que l'XML, c'est une API ? Non. Non, c'est pas une API, on va, en fait, un parseur XML, c'est une, vous pouvez dire, un parseur XML, c'est une API, mais XML, ce n'est pas une API. Donc, si tu veux bien, pour enlever cette confusion, regardez le slide suivant. Adaray, il va vous guider un peu à comprendre un peu les choses. Tout à l'heure, j'avais parlé, tout à l'heure, j'avais parlé de deux modèles. Le modèle relationnel et le modèle hiérarchique. bien. Alors, regardez bien. Alors, c'est quoi une base de données relationnelle ? Une base de données relationnelle, c'est un fichier ou bien un ensemble de fichiers, n'est-ce pas ? qui permettent de stocker les données se forment de quoi ? Se forment de table et les tables sont liées par des relations. Ça, c'est une base de données relationnelle. Mziya, c'est quoi un système de gestion de bases de données relationnelles ? SGBDR. Un système de gestion de bases de données relationnelles, c'est un programme, c'est une application qui permet de gérer les données d'une base de données relationnelles. Donc, une base de données, c'est un fichier, n'est-ce pas ? Et c'est quoi un système de gestion de bases de données relationnelles ? C'est un logiciel, c'est un programme, c'est une application qui permet de gérer les données d'une base de données. Alors, ça veut dire quoi gérer les données d'une base de données ? Gérer, ça veut dire quoi ? C'est lire les données, à l'opération, généralement, on l'appelle select. N'est-ce pas ? Alors, select, ça veut dire quoi ? Quand vous faites select, c'est-à-dire que je vais vers le fichier pour lire, pour sélectionner quelques données, je récupère. C'est insérer de nouvelles données, à l'opération qu'est-ce pas insert. modifier les données, c'est l'opération, généralement, qu'est-ce pas update ? Ou bien supprimer les données, c'est l'opération, qu'est-ce pas ? Delete. Donc, le SGBD, lui, il dispose des algorithmes, un ensemble de programmes, d'algorithmes, qui permettent de faire quoi ? D'aller vers la base de données, de fouiller, de sélectionner des données. Je peux lui demander, par exemple, va me chercher une colonne de la table, une autre colonne de l'autre table, et après, tu me fais la somme, tu me fais le calcul. Donc, ça, c'est le faire. Donc, un des algorithmes qu'il faut pour faire ça. La même chose, je peux lui dire, insère-moi un nouveau produit, ou là, mets-moi à jour le prix d'un produit, ou là, supprime-moi, par exemple, une commande, enfin, supprimer un produit ou quelque chose comme ça. C'est clair ? Mais ce n'est pas que ça gérer. Le SGBD, il permet de gérer et sécuriser. Sécuriser, ça veut dire quoi ? Parce que quand vous avez une base de données, je ne dois pas laisser n'importe qui aller vers la base de données pour faire des modifications. Donc, le rôle du SGBD, c'est qu'il doit garantir que pour pouvoir accéder à la base de données, il faut avoir un username, un mot de passe, il faut avoir le droit de faire cette opération, etc. C'est-à-dire, le SGBD, il permet de créer ce qu'on appelle les utilisateurs et on peut donner ce qu'on appelle les droits d'accès. C'est clair ? Donc, gérer et sécuriser les données d'une base de données relationnelle. Alors, parmi les SGBD, les systèmes de gestion de bases de données relationnelles les plus connues les plus connues, il y a, par exemple, MySQL, il y a Oracle, quoi d'autre ? Access, si vous voulez, bon, Access, c'est un SGBD relationnel. Access, post-gris SQL, post-gris SQL, post-gris SQL, s'il vous plaît, post-gris SQL, SQL Server. Vous voyez, donc, les SGBD relationnelles, c'est parce qu'il manque qu'il y en a beaucoup, n'est-ce pas ? Mais les plus connues, c'est ce que vous voyez là. Est-ce que c'est clair ? Alors maintenant, regardez bien. Maintenant, j'ai un SGBD, j'ai Oracle, j'ai etc., il est là. Avec ça, je peux créer des bases de données, etc. Mais après, moi, j'ai besoin de développer des applications. Je vais écrire une application avec Java, avec le langage C, avec Python, c'est-à-dire les programmes qu'on utilise généralement, c'est des applications, n'est-ce pas ? Et quand vous avez une application, quand vous développez une application, une application écrite avec n'importe quel langage, Java ou bien Python ou bien n'importe quel langage, pour qu'une application puisse accéder aux données d'une base de données relationnelle, l'application, il a besoin de communiquer avec le système de gestion de base de données en utilisant un langage qui s'appelle le langage SQL, Structured Query Language, c'est le langage de requête structurée. Ou si vous voulez SQL, c'est simple, de toute façon, vous êtes censé le connaître, SQL, c'est tout simplement les instructions. Quelle est l'instruction ? Select. Select, étoile, from, etc. Quelle est l'instruction ? Insert. Insert. Serre-moi une donnée. Update, delete. Donc, c'est quoi ça, c'est finalement, c'est le langage ? SQL. Je ne vous fais pas encore sur SQL, mais c'est juste pour vous dire quand on fait SQL, c'est un peu ça. N'est-ce pas ? Donc, le langage SQL, il définit avec une simple chaîne de caractère Select, étoile, from, produit. Select, étoile, from, produit, c'est dire au SGBD, je veux, donne-moi toutes les colonnes de la table, produit. Alors là, je veux lui dire Select, code, virgule, nom, from, produit. C'est-à-dire, donne-moi que les deux colonnes, le code et le nom à partir de la table, produit. Donc, les applications que vous développez dans un langage de programmation pour qu'ils puissent accéder aux données de la base de données, il a besoin de quoi ? Une application, il a besoin d'interroger, d'interroger, de poser des questions au système de gestion, de base de données. Et pour poser des questions, pour poser des questions au système de gestion de base de données, il faudrait que ces questions-là, il faut que ces questions soient écrites avec un langage qui s'appelle SQL. Donc, SQL, c'est une chaîne de caractère, vous l'envoyez vers le SGBD. Donc, l'application, généralement, il va vous permettre de saisir des données, parce que vous créez des interfaces, et quand vous cliquez sur un bouton, vous voulez faire quelque chose, quand vous cliquez sur le bouton, l'application, qu'est-ce qu'il fait ? Il va écrire une requête SQL et après, il va l'envoyer vers le SGBD. Donc, le SGBD, c'est quoi son travail ? N'importe ce qu'est l'application qui lui envoie une requête SQL, Select, Étoile Front Produits, le SGBD, il va comprendre. Et quand il va comprendre la requête, il va utiliser des algorithmes, ce qu'on appelle le moteur de base de données. Il va utiliser des moteurs, des algorithmes qui vont permettre d'aller rapidement vers la bonne partie du fichier, de récupérer les données et de vous donner le résultat. On récupère les données et après ces données-là, on va les afficher. Est-ce que c'est clair ? Donc, c'est quoi ça ? C'est le modèle relationnel que vous connaissez. Bon, la majorité d'entre vous, vous avez déjà utilisé une base de données, vous avez déjà utilisé un système de gestion de base de données et vous avez déjà créé des applications qui permettent d'accéder aux bases de données avec des langages comme PHP, comme Java, comme etc. D'ailleurs, c'est des choses que vous allez encore faire. Maintenant, vous avez commencé hier la programmation Java, c'est qu'à un moment donné, vous allez voir Java, comment accéder à une base de données. Et après, vous allez le faire avec PHP, vous allez le faire avec d'autres langages. Bon, alors pourquoi je vous rappelle ça ? Ça, c'est quelque chose que vous connaissez et je vous le rappelle quand même. Pourquoi ? Parce que maintenant, regardez, maintenant XML, on va faire une correspondance. Ça, c'est quel modèle ça ? C'est le modèle relationnel. Ça, c'est le modèle hiérarchique. Alors maintenant, regardez, c'est quoi un fichier XML ? Un fichier XML, regardez la correspondance. Un fichier XML, c'est une base de données structurées. Vous pouvez dire qu'un fichier XML, c'est une base de données structurées. N'est-ce pas ? Sauf que, c'est quoi la différence entre, comme exactement une base de données relationnelle ? La différence entre un fichier XML et une base de données relationnelle, c'est quoi ? C'est que les données d'un fichier XML sont organisées de manière hiérarchique. Alors que dans une base de données, les données sont organisées de manière relationnelle. Bien. Autre chose, c'est que généralement, une base de données relationnelle, elle est faite pour stocker une grande quantité de données. Parfois, vous arriverez à des gigas, des teraoctets, notamment de données. Alors que, un fichier XML, généralement, c'est une base de données qui ne contient pas une grande quantité de données, mais généralement, c'est une partie des données d'un système d'information. Donc, on ne peut pas comparer un fichier XML avec une base de données relationnelle. Une base de données relationnelle, vous parlez des gigas. Donc, on ne peut pas prendre une base de données relationnelle et l'échanger entre les systèmes d'information si lourd. Mais par contre, un fichier XML, c'est léger. On va traiter quelques kilo-octets, quelques méga-octets pour transporter. On peut le mettre dans une clé, on peut, le fichier XML, on peut le mettre même dans une carte à puce. Donc, dans une carte à puce, vous voulez créer une application qui utilise une base de données. Est-ce que vous allez installer Oracle dans une carte à puce? Il va s'exploser. Non, pas possible. Dans une carte à puce, donc, je vais mettre une base de données embarquée. Et pour mettre une base de données embarquée, il y a des outils. Parmi les choses, on peut utiliser une base de données au format XML. Pas de problème parce que c'est léger. Je peux utiliser une base de données SQL, Lite, etc. Donc, il existe des solutions. Donc, ça, c'est un document XML. Alors, maintenant, c'est quoi un parseur XML? Regardez la correspondance. C'est quoi un parseur XML? Un parseur XML, c'est l'équivalent d'un système de gestion de bases de données relationnelles. Un parseur XML, c'est une application qui permet de gérer les données d'un fichier XML. Qu'est-ce qu'il permet de faire? Il peut faire Select, il peut insérer, il peut modifier, il peut filtrer les données d'un document XML. Sauf que un système de gestion de bases de données relationnelles, c'est une grande application. C'est lourd. Alors qu'un parseur XML, c'est une petite application. Un parseur XML, je peux le mettre, comme je disais, dans une carte à puce. Dans un système embarqué, dans un téléphone, il n'y a pas de problème. Donc, c'est léger. Alors, maintenant, une application pour qu'il puisse exploiter les données d'un fichier XML, il a besoin de poser la question au parseur XML. en utilisant quel langage? Le langage qui est expat. Expat, c'est l'équivalent de SQL. Sauf que SQL, c'est un langage de requête pour le modèle relationnel. expat, c'est un langage de requête pour un modèle hiérarchique. Expat, c'est un langage de requête hiérarchique. Slash, ça, point, point, slash, slash, parce qu'on va naviguer l'arbre. Mais le relationnel, on navigue entre les tables et les relations entre les tables. On va voir, parce qu'en fait, expat, c'est un langage qu'on va faire. Je pense qu'avec ce modèle-là, vous n'aurez plus de confusion. N'est-ce pas ? Alors, celui qui a posé tout à l'heure la question, est-ce que XML, c'est une API ? Non. XML, vous pouvez dire, c'est une base de données hiérarchique. N'est-ce pas ? En part sur XML, c'est une application qui permet de gérer les données. Mais par contre, si tu veux créer une API, une API, ça se trouve dans l'application. On va voir, ça c'est des web services. Après, dans l'application, on va créer des web services. Les web services, c'est eux qui vont, à un moment donné, et après, vous avez des applications mobiles, par exemple, ou bien d'autres applications, qui vont communiquer avec les web services. Et après, c'est ces web services-là qui ont besoin d'accéder aux bases de données, soit XML, soit relationnelles, pour donner les données vos applications à un format. On va voir, par exemple, le format JSON. Et dans ce cas-là, après, on va parler de, en fait, un web service, ça peut être une API. Une API qui permet d'explorer, d'accéder à des données. Mais ça, c'est autre chose. Est-ce que c'était ça ta question ? Oui, monsieur. Merci. Mais juste pour ajouter, c'est qu'une API ou bien un web service, il est capable de fournir les données au format JSON comme il peut fournir des données au format XML. Alors, même les web services, on va voir, il y a deux types de web services. Il y a les web services basés sur SOAP qui sont basés sur XML et les web services basés sur REST qui sont basés sur des formats, généralement, c'est JSON qui est utilisé. OK ? Alors ici, j'ai parlé de SGBD comme ça, mais après, je ne vais pas laisser, je profite de l'occasion pour dire tout simplement, maintenant, les bases de données relationnelles, je vous ai dit qu'elles sont très efficaces quand vous avez une grande quantité de données. N'est-ce pas ? Elles sont rapides. Mais le problème, c'est que quand il y a une grande quantité de données, c'est-à-dire, si vous avez une grande quantité de données, c'est-à-dire, quand vous avez ce qu'on appelle une problématique de Big Data, parce que là, dans votre filet, il y a des cours que vous allez faire en Big Data. J'ai une... Généralement, quand vous avez une base de données qui dépasse les Teraoctets, on peut dire que ça, c'est du Big Data. Quand on dépasse des Teraoctets, on peut dire que ça, on a une problématique de Big Data. Quand est-ce qu'on a les problématiques de Big Data ? Quand vous avez une application dans laquelle, parce qu'en fait, dans les Big Data, vous avez en quelque sorte ce qu'on appelle l'histoire que vous allez apprendre. Ce qu'on appelle l'histoire du 3V. Normalement, il y a 5V. Le 1er V, c'est ce qu'on appelle le volume. Le 2e V, c'est ce qu'on appelle la vélocité. Vélocité. Le 3e V, c'est ce qu'on appelle la variété. La variété. le 3V. Alors, le volume, c'est que quand j'ai une base de données qui dépasse les Teraoctets, donc on peut dire que là, on est dans une problématique du Big Data. Parce que la grande quantité de données, ça suppose que vous devrez avoir une stratégie de traitement. Et après, quand vous avez la vélocité, je n'ai la vélocité, c'est la vitesse avec laquelle arrivent les données. Si, par exemple, j'ai une application qui surveille l'autoroute, vous imaginez combien de données qui vont vers la base de données ? c'est-à-dire les données arrivent avec une grande vitesse. Alors là, vous avez une application, vous avez des capteurs. Vous avez des capteurs où vos capteurs collectent les données tout le temps et les capteurs envoient les données. quelles sont la base sur la base de données. Alors, vous avez une problématique qui est à la vélocité. C'est une problématique Big Data. Même si ma base de données n'a pas encore atteint les Teraoctets. parce que s'il n'atteint pas les Teraoctets maintenant, il va l'atteindre parce que la vitesse avec laquelle je reçois les données, c'est-à-dire si chaque seconde je reçois des données qui sont stockées dans la base, donc j'ai une problématique de ce qu'on appelle la vélocité. Donc, la deuxième, la troisième, la variété, c'est-à-dire dans mes données, il y a une base de données relationnelles, j'ai des fichiers XML, j'ai des fichiers textes, j'ai des images, j'ai des vidéos, c'est-à-dire que j'ai des données qui sont de formats différents. Alors, si j'ai des problématiques comme ça, les bases de données relationnelles les HGVD relationnelles, ça marche, mais quand vous avez une grande quantité de données, cherchez une information offre les bases de données relationnelles, ça prend beaucoup de temps. Pourquoi ? Comment est-ce que le problème ? Le problème, on met les relations. Le problème, c'est quoi ? C'est relation. Alors, généralement, quand on a une relation entre des tables, le moteur de base de données utilise ce qu'on appelle les règles d'intégrité référencière. Pourquoi on met les règles d'intégrité référencière ? Le HGVD, je disais tout à l'heure, c'est une application qui permet de gérer les données. Au bien, c'est donc les opérations parmi les opérations de gestion des données. Ce qui est une opération qui est très importante, c'est garder la cohérence des données. La cohérence des données. Ça veut dire quoi la cohérence des données ? La cohérence des données, imaginez que j'ai ici, regardez, j'ai un produit qui appartient à un fournisseur numéro 100 alors que le fournisseur numéro 100 n'existe pas. Ce n'est pas normal. Donc, le système de gestion de base de données, quand je dis je vais créer un produit appartenant au fournisseur numéro 100, il doit me dire non, le fournisseur numéro 100 n'existe pas. Je n'accepte pas. Il doit garder la cohérence des données. On est d'accord ? Autre chose, c'est qu'à un moment donné, je veux supprimer le fournisseur numéro 1. Alors, si je supprime le fournisseur numéro 1, j'aurais un problème. Je n'ai pas de problème. c'est qu'il existe des produits qui appartiennent au fournisseur numéro 1. Donc, il faudrait que le système de gestion de base de données me dise attention, pour supprimer ces données, il y a des produits qui font appel à ce fournisseur. Donc, le moteur de base de données, il fait ça, il contrôle la cohérence des données. Donc, ce qui fait que à chaque fois que je fais une opération de modification ou bien de quelque chose de mise à jour dans les données, à chaque fois que je fais une mise à jour une table, qu'est-ce qu'il fait le SGVD ? Il va parcourir toutes les tables en relation pour vérifier est-ce qu'il n'y a pas une incohérence. Donc, ça veut dire chaque opération que vous ajoutez, imaginez ce qu'il fait. Il fait beaucoup de travail. Alors, maintenant, si vous avez des millions d'enregistrements, avec beaucoup de tables, à chaque fois que vous voulez faire insert ou bien update, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va commencer à vérifier la cohérence des données. Ça lui prend beaucoup de temps. Et dans ce cas-là, vous allez voir que les bases de données relationnelles deviennent très lentes. À cause de quoi ? À cause des relations et à cause de ce qu'on appelle l'intégrité référentielle. Alors, c'est pour cela que quand on a une problématique de Big Data, on ne va pas utiliser les bases de données relationnelles. On va aller vers d'autres systèmes de gestion de bases de données et parmi ces systèmes de gestion de bases de données, il y a ce qu'on appelle des SGBD non-SQL. Des SGBD non-SQL. Non-SQL. Les SGBD non-SQL, les SGBD non-SQL, c'est Not-en-Li-SQL. C'est tout simplement des SGBD qui ne vont plus utiliser les relations, les bases de données relationnelles. Donc, les SGBD non-SQL, parmi ces SGBD que vous allez d'ailleurs utiliser parce qu'il y a un module Big Data, vous allez trouver des SGBD comme MongoDB par exemple. MongoDB comme Cassandra etc. J'ai un problème. Comme Elasticsearch comme c'est tout un écosystème vous allez ça, vous allez l'apprendre parce qu'il y a pas mal de modules que vous allez faire dans la partie du stockage des données. Mais juste pour vous donner une idée, c'est que les SGBD non-SQL, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont dire les relations c'est une mauvaise affaire. Parce que si on fait les relations, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va tomber dans le même problème du base de données relationnelles. N'est-ce pas ? Une autre chose, donc l'intégrité référentielle, on ne va pas l'utiliser. C'est-à-dire, quand vous insérez une donnée, le SGBD, ce n'est pas lui qui va vérifier qu'il y a une cohérence sur l'âle, il ne fait pas ça. Premièrement. Deuxièmement, c'est que dans les SGBD non-SQL, on va autoriser la duplication des données. alors que dans le modèle relationnel, non. On n'autorise pas la duplication des données, ce qui est logique. N'est-ce pas ? Alors, je vais un peu le... Alors, donc, maintenant, il va falloir que je passe à la suite. Donc, comme je disais, Ashnawell, c'est que dans le modèle relationnel, dans le modèle relationnel, on n'autorise pas la duplication des données. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, j'ai ici, j'ai ici dans la table fournisseur, j'ai le nom, le nom du fournisseur. Quand j'ai la table produit, on n'a pas besoin d'un nom fournisseur. N'est-ce pas ? Il est un nom fournisseur dans le modèle relationnel qui ne sert à rien. L'interface sur le nom fournisseur, il existe déjà dans la table fournisseur. Donc, on ne duplique pas les données. Mais par exemple, quand on va vers les SGBD Big Data, notamment comme MongoDB, on autorise. Parce que si vous dupliquez les données, parfois, on duplique les données, ça va nous éviter de chercher les données via des relations. C'est un peu l'idée. D'accord ? Mais là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est juste ce qu'il faut retenir, c'est que dans un premier temps, on va retenir le modèle. Est-ce que c'est clair ? Alors maintenant, on va passer vraiment XML techniquement, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a dans XML ? Comment créer des documents XML ? Etc. 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 C'est parti.